C'est censé être un coup de pouce pour les entreprises, mais c'est tout l'inverse. Quatre mois après sa mise en place, l'amortisseur électricité ne fonctionne pas. Oui, c'est une aide de l'État qui doit prendre en charge une partie de la facture et plafonner aussi le prix du mégawatt-heure. Il y a quinze jours, déjà, Europe 1 vous révélait que certains boulangers avaient reçu des factures erronées. C'était le cas de Mélinda dans les Hautes-Alpes. Aujourd'hui, rien n'a changé. Pire, Margot Faudéré, elle s'inquiète désormais pour la survie de son entreprise. Oui, Mélinda avait reçu sa facture pour les mois de janvier et février à la mi-mars sans amortisseur. Suite à l'enquête d'Europe 1, EDF avait alors mis en place un échéancier pour qu'elle puisse la payer en quatre fois. Mais la semaine dernière, elle nous a alerté que l'intégralité du montant a été prélevée début avril. L'échéancier devait commencer le 10 avril. Les jours qui ont suivi, j'ai constaté qu'il y avait eu deux prélèvements pour les factures de janvier, février et même une partie de mars, mais sans l'amortisseur. Ils m'ont dit de faire opposition. Alors maintenant, j'espère que l'échéancier va être mis en place et puis que je n'aurai pas de problème de coupure de courant. Son fournisseur, EDF, assure que sa situation sera régularisée sur la facture d'avril. Et cette erreur n'est pas isolée chez les fournisseurs d'électricité. Françoise gère une boulangerie dans l'Essonne avec son fils. Depuis janvier, ils n'ont reçu aucune facture. J'ai peur de me retrouver avec une facture d'un montant de 9000 euros pour les trois mois. Et ma trésorerie ne me permet pas de payer cette facture en une seule fois. Contactée par Europe 1, Terralis, son fournisseur, nous assure que Françoise ne paiera pas tout d'un coup. Elle devrait recevoir la première facture dans les prochains jours. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.